Salut tout le monde aujourd'hui on va parler paralysie du sommeil ne l'ayant jamais vécu jusqu'à cette nuit du 13 février 2021 je ne pouvais pas en parler donc vous aviez été nombreux à me poser des questions sur ce sujet là mais je ne pouvais pas en parler parce que en général j'essaye de parler de ce que je connais de ce que j'ai pu expérimenter ce n'était pas le cas jusqu'à présent j'ai eu l'impression qu'il ya plusieurs sortes de paralysie du sommeil dans les discussions que j'ai pu avoir avec vous vous m'avez raconté que chez vous ça se matérialiser souvent par le fait d'être réveillé d'avoir les yeux ouverts et d'être pourtant complètement paralysé de ne pas pouvoir bouger pas pouvoir parler pas pouvoir crier chez moi ça s'est manifesté autrement peut-être parce que j'ai la chance je le mets entre guillemets de pouvoir faire des rêves lucides j'étais en plein rêve et en fait j'avais conscience que j'étais en train de rêver j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas et pourtant dans mon rêve j'avais l'impression de le connaître et je me suis retrouvée d'un coup complètement comme si on prenait quelqu'un comme ça donc je me suis retrouvée emprisonnée par une énergie qui n'était pas très amicale je me suis sentie étouffée j'avais beau être dans mon rêve je sentais que j'étais en train de manquer d'air que vraiment la personne si je peux le dire comme ça ou en tout cas l'énergie était en train de tenter de m'étouffer j'avais conscience que ça avait un impact sur le réel parce que je sentais mais ça c'est parce que j'ai conscience quand je fais mes rêves et que c'est des rêves lucides que je fais donc j'arrive à faire la distinction entre les deux j'avais conscience d'être en train de m'étouffer dans le réel en même temps impossibilité de bouger effectivement comme vous me l'aviez raconté j'étais dans l'incapacité de bouger de crier tout comme quelqu'un qui serait réveillé mais dans mon rêve le premier truc qui m'est venu à l'esprit parce que j'étais consciente de ce que j'étais en train de vivre ça a été de vibre amour alors j'ai tenté le tous les trucs mignons spirituel de je te bénis de je t'envoie de l'amour paillette ça n'a pas du tout du tout fonctionné ça a desserré un tout petit peu l'emprise de cette énergie qui dès qu'elle a compris ce que j'étais en train de faire à resserrer son étau sur moi du coup j'ai fini par prier je crois qu'en général c'est ce que tout le monde fait cato pas cato croyant pas croyant religieux pas religieux je pense que quand on est désespéré n'importe quel être humain sur terre finit par prier et donc j'ai prié saint michael parce que c'est la personne le saint qui qu'il faut qu'il faut appeler pour quand on est parasité ou quand on a des énergies qui sont pas trop aimantes qui nous qui viennent interférer sur notre vie qu'elle soit physique ou non du coup j'ai fini par prier saint michael en disant pitié sortez moi de là je me suis servi de mon énergie pour alors je vais essayer de l'expliquer avec des mots humains c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué parce que bien sûr c'est une histoire de ressenti et que donc c'était un peu un peu bizarre de mettre des mots dessus j'ai essayé de respirer dans mon étau pour pouvoir repousser l'étau plus loin et pouvoir de nouveau respirer ce qui m'a permis de respirer aussi bien dans mon rêve que physiquement j'avais toujours cette sensation de vraiment d'emprise respiratoire c'était je sentais que cette énergie là était clairement là pour m'étouffer et que je meurs c'était vraiment une expérience pas du tout marrante ça fait très très longtemps que je n'avais pas vécu de peur dans mon quotidien j'expérimente tout ce qui est monde d'à côté depuis assez longtemps pour plus avoir de peur à ce niveau là pourtant là franchement j'étais j'étais pas bien j'avais une discussion la veille au soir avec Annabelle parce que ça s'est déroulé quand on était ensemble qui m'ont dit enfin l'entité m'a dit écoute t'as voulu expérimenter ça parce qu'on parlait de quelque chose avec Annabelle bah vas-y expérimente le voilà j'avais vraiment l'impression qu'on voulait me faire taire et m'étouffer chose qui ne m'étonne pas plus que ça et voilà j'ai fini par m'en sortir en appelant Saint Michael et en respirant à l'intérieur en plaçant ma conscience dans ma respiration et que ma respiration me serve pour desserrer mon étau je présume que ça doit pouvoir fonctionner pour les personnes qui font des paralysies du sommeil physique qui sont réveillées quand elles le vivent je vous partage ce que j'ai fait pour avoir mis un terme à cette à cette petite expérience qui n'était pas du tout marrante voilà j'ai pas plus d'infos pour le sujet parce que je touche du bois je ne l'ai pas revécu depuis je sentais que par contre une fois que j'avais enfin fini par réussir à me réveiller si je me rendormais j'avais l'impression que cette énergie était encore présente petit point que j'ai oublié j'avais beau être réveillée ensuite dans le lit je sentais qu'on tentait de me parasiter en passant par les pieds je présume que ça vous est déjà arrivé on se fait souvent parasiter soit par les mains soit par les pieds et donc je sentais qu'il y avait une tentative de parasitage à laquelle j'ai mis un terme en me réancrant recentrant mon énergie en la réalignant en visualisant que en fait mon énergie je la prenais pour la ramener et la centrer la densifier à l'intérieur de mon corps et qui est plus quelconque espace disponible pour qu'il se soit d'extérieur voilà j'espère que ça vous aidera j'ai pas assez d'expérience sur le sujet pour avoir plus de conseils que ça je vous partage vraiment ce que moi j'ai fait et comment ça s'est passé pour vécu à moi mais j'espère que ça vous aidera quand même passez une bonne journée à bientôt